Les Alpes, la plus haute chaîne de montagne de l'Europe. Une barrière imposante et naturelle qui sépare le nord du sud de l'Europe. Le tunnel de base du Leutschberg les relie. Dans l'Europe en plein développement, le besoin de mobilité augmente constamment. De plus en plus de personnes et de marchandises traversent la Suisse. En 1998, à la suite d'une votation, les citoyens suisses se sont clairement prononcés pour un déplacement de la circulation routière à travers les Alpes de la route sur le rail. Le chemin était ainsi libre pour la première liaison ferroviaire à grande vitesse traversant les Alpes. L'entreprise totale, association d'entreprises techniques ferroviaires du Leutschberg. La première liaison à grande vitesse traversant les Alpes. Le tunnel de base du Leutschberg est un élément important du réseau européen à grande vitesse. Il relie Rarogne dans le Valais avec Frutigen dans l'Oberlande bernois. Avec ses 34,6 km de long, c'est un des plus longs tunnels ferroviaires au monde. A la fin des travaux, deux tunnels à une voie séparés de 40 m traverseront la montagne. Dans une première phase, un seul tube sera équipé avec les installations techniques et les rails. Le deuxième tube ne sera équipé que sur un tiers de la longueur, ceci pour des raisons de temps et de coût. En tout, ce sont près de 51 km de tunnels qui seront complètement aménagés. Tous les 333 m, les tubes sont reliés par des galeries transversales. En cas d'accident, un tube sert de voie de secours pour l'autre. Le tunnel de base du Leutschberg remplit ainsi les plus hautes exigences en matière de sécurité. Le projet important nécessite un délai de construction de 9 ans et coûte environ 4,3 milliards de francs suisses. La société BLS Alptransit SA a été créée pour agir comme maître d'ouvrage de ce projet impressionnant. Sur ordre de la Confédération suisse, elle est chargée de suivre et de surveiller les coûts et le calendrier de la construction du tunnel. En tout, 16 millions de tonnes de roches ont été excavées. L'excavation s'est faite suivant les cas par minage ou à l'aide de tunneliers. Avec toutes les galeries de services et d'exploration, ce sont 88 km de galeries en tout qui ont été construits. Le gros œuvre du tunnel comprend l'excavation de la cavité et le soutènement, suivi du bétonnage de l'anneau intérieur. Pendant toutes les phases des travaux, la sécurité a eu la priorité. En automne 2004, les travaux de montage des systèmes de techniques ferroviaires ont démarré. Des installations de techniques ferroviaires de haute qualité nécessitant peu d'entretien et durable constituent les conditions pour une exploitation fiable et sûre. Le consortium n'avait que deux ans à disposition pour effectuer les travaux de montage. Deux ans pour mettre en place voies ferrées, lignes de contact, installations câblées, installations électriques sous haute et moyenne tension, système de ventilation, installation de télécommunication, système de sécurité, installation mécanique, système de guidage dans les tunnels, postes d'aiguillage et bien d'autres aménagements. Le tout sur 51 kilomètres de tunnel. Le calendrier était serré. Ainsi, dans les parties du tunnel déjà terminées, l'installation des systèmes de techniques ferroviaires a démarré avant que l'ensemble du gros œuvre n'ait été terminé. Ce mode de travail en parallèle a été très astreignant du point de vue de la logistique et de la communication. De plus, les conditions de travail dans les tunnels à une voie ont été rendues difficiles par l'espace réduit disponible. Une planification minutieuse et une parfaite coordination des différentes tâches ont constitué les conditions de base pour un déroulement des travaux sans problème. Même de petites variations du calendrier auraient pu mettre en danger la date d'achèvement. A Meatholz, deux sections de tunnels d'environ 100 m ont été équipées de manière expérimentale avec toutes les installations techniques ferroviaires. Les composantes et, autant que possible, les méthodes de construction ont été testées et optimisées. De nouvelles constatations ont pu être faites à temps afin de s'assurer du bon déroulement des travaux dans le tunnel. L'équipement de 17 centrales de service et de ventilation dans les délais a constitué un défi supplémentaire sur le plan logistique. L'équipement des centrales a été préassemblé dans des containers dans une halle de fabrication à Berne. On suivit de nombreux essais de fonctionnalité des installations. Les containers équipés ont été transportés plus tard sur leur lieu d'affectation et montés clé en main. Le temps de montage se réduisit ainsi d'environ un an. De cette manière, les systèmes ont pu être mis en marche sans retard. En juin 2006, les courses d'essais ont commencé dans les parties achevées du tunnel. Les vitesses d'abord faibles ont été progressivement augmentées jusqu'à 280 km à l'heure pour permettre plus tard des vitesses de service de 250 km à l'heure. Les installations de sûreté et de communication ont été testées à fond de manière minutieuse, suivant toute une série de scénarios. À partir de mai 2007, un service commercial réduit est prévu avec des trains de marchandises. Juste après, en décembre 2007, le service de transport des voyageurs sera mis en fonction selon l'horaire. À partir de ce moment, les trains circuleront avec des vitesses de pointe de 200 km à l'heure. 34,6 km à travers le massif des Alpes, 3000 m sous le sommet du Balmhorn. Le tunnel de base du Lötzberg permet ainsi une réduction du temps de trajet entre Berne et Brigg de 36 minutes. L'équipement technique ferroviaire du tunnel coûte en tout plus de 700 millions de francs suisses. À l'origine, BLS Alpes Transit SA avait réparti les différentes parties de la technique ferroviaire en 11 lots d'appels d'offres. Les sociétés Implenia Construction SA, ex-Chokelocher SA et Romberg Bantechnik SA ont joint à leur offre une variante d'entreprise pour une offre globale. Le maître d'ouvrage a pu être convaincu par cette variante. Une solution générale a pu être négociée. En juin 2002, notre groupement d'entreprises a reçu la commande. La planification et la réalisation de cet ouvrage se font d'une seule main sous le nom de Total Unternehmung Arbeitsgemeinschaft Bantechnik Lötzberg, en abrégé TUABL. La tâche principale de la TUABL consiste dans la coordination et la direction des 12 entrepreneurs principaux ainsi que de leurs 35 sous-traitants. Les avantages de ce modèle sont la convergence des canaux d'information, l'optimisation des procédés, la minimisation des interfaces. Le maître d'ouvrage n'a qu'un seul interlocuteur et peut être soutenu de manière optimale. En même temps, la coordination centrale lui donne la flexibilité nécessaire pour réagir rapidement et de manière appropriée au changement des conditions initiales. Parallèlement à la TUABL, d'autres équipementiers de techniques ferroviaires et entrepreneurs de grosses œuvres travaillent dans le tunnel. Pendant le déroulement du projet, le modèle a prouvé ses avantages de manière décisive et les partenaires du contrat ont été convaincus par la solution choisie. L'ampleur de la commande 57 km de voies ferrées, dont 51 km de voies sans ballast et 60 km de lignes de contact. 1400 km de câbles 1600 armoires électriques 3200 détecteurs d'incendie 2500 éclairages d'urgence 3000 panneaux ont été installés dans le tunnel 133 caméras vidéo 437 téléphones et 420 extincteurs Et tout cela dans des délais extrêmement serrés et dans des espaces restreints d'un tunnel à une voie. De plus, dans le tunnel, il y avait des températures allant jusqu'à 40 degrés Celsius avec une humidité de l'air jusqu'à 95%. Grâce à une planification et une coordination minutieuse plusieurs travaux ont pu être synchronisés exactement les uns par rapport aux autres et réalisés sans délai d'attente. Et ceci avec une qualité optimale car seules des installations techniques ferroviaires impeccables garantissent la sécurité pour les trains à grande vitesse. Dans ce grand projet, le thème de la sécurité a été traité de manière globale et pour tous les domaines. Elle a toujours été une priorité pendant la construction, malgré les délais très serrés. Sous le titre « Sécurité mandatée », les sociétés Implegna Construction SA et Romberg Band Technique SA ont coordonné tous les aspects relevant de la sécurité sur ordre du maître d'ouvrage. La responsabilité de ces tâches a dû être transférée au groupe Sécurité mandatée indépendamment du TUABL. Celle-ci était placée directement sous les ordres du maître d'ouvrage et elle était aussi responsable pour les autres entreprises de technique ferroviaire et du gros œuvre. Parallèlement à la direction du projet dans sa totalité, TUABL était responsable de toute l'infrastructure de la construction et de la logistique qui sert aussi les autres entreprises de la technique ferroviaire. Les bases pour les transbordements des marchandises, les dépôts de matériel et de parties d'installation ont été aménagées aux entrées du tunnel à Rarogne et à Froutiguen. À cela s'ajoutent les installations de rails provisoires, un lieu de direction pour tous les transports, des ateliers, des bureaux et des logements. Les places d'installation occupent 115 000 m2. Pour les transports dans le tunnel, jusqu'à 7 locomotives et 70 wagons de marchandises ont été utilisés en période de pointe. Il a fallu avoir recours à des solutions de transport et logistique, des technologies de pointe. Avant le montage de la technique ferroviaire, de nombreuses constructions provisoires devaient être installées dans le tunnel. L'intégration de la technique ferroviaire ne fut possible qu'avec une alimentation électrique indépendante du chantier, ainsi qu'avec un système complexe de communication et de ventilation dans le tunnel. La mise à disposition et la mise en service de l'infrastructure de chantier ont coûté à elles seules près de 60 millions de francs suisses. La direction centralisée du projet global a aussi eu des effets positifs dans cette optique. Au lieu des différents systèmes de ventilation prévus pour les phases de grosses œuvres, d'équipement et de mise en service, un système unique, équipement et mise en service, a pu être mis en place. Du temps et de l'argent ont pu être épargnés, grâce à l'innovation et à la bonne coordination par TU-ABL. La première ligne ferroviaire plate traversant les Alpes est terminée. La technique ferroviaire installée dans le tunnel de base du Lodzberg est d'une grande qualité et a été mise en place en respectant les délais et les coûts malgré les conditions difficiles. Pour le tunnel de base du Lodzberg, des mesures innovatrices pour l'avenir ont été utilisées dans la gestion du déroulement des travaux qui ont été planifiées de manière détaillée et minutieusement réalisées, avec une préoccupation majeure, garantir la qualité et la sécurité dans toutes les phases de la construction. Le conglomérat du groupement formé par les deux sociétés Implenia Construction SA et Romburg Band Technique SA est fier de cette performance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada